Mais d'abord, une histoire en développement au centre-ville de Montréal qui entraîne un important déploiement de la police. Yves, le Musée des Beaux-Arts est évacué en raison d'une menace. Depuis quelques heures comme ça, Véronique, et tout de suite en images, je vous amène dans le secteur de la rue Sherbrooke et Crescent, centre-ville de Montréal. Voyez plusieurs policiers déployés sur les lieux, peut-être depuis vers 11h30 ce matin, dont certains lourdement armés devant les différentes installations du Musée des Beaux-Arts. Alors, c'est un appel menaçant qui a été logé au Musée, je le disais, vers 11h30 ce matin. Et tout de suite, les employés du Musée ont pris cette décision, sage décision, d'évacuer par mesure préventive les gens qui se trouvaient à l'intérieur, les visiteurs. Et rapidement, le SPVM a pris la relève dans ce dossier. Le premier réflexe, évidemment, c'est de vérifier à l'intérieur du Musée et les environs. Jusqu'à présent, ce que Jean-Pierre Brabant me dit, porte-parole du SPVM, c'est qu'il y a pas de menace concrète sur le terrain. Beaucoup de déceptions cependant chez les visiteurs. Il faut savoir qu'à tous les premiers dimanches du mois, il y a plusieurs musées comme ça qui offrent l'entrée gratuite. J'ai rencontré un couple tantôt devant le Musée des Beaux-Arts sur la rue Sherbrooke. Ce qu'on apprend, c'est que c'est un appel menaçant. Ils ont décidé de fermer par mesure préventive le musée. Ça gâche un peu votre après-midi, là? Un peu, oui. Tout à fait, oui. Quels étaient vos plans cet après-midi? Bien, on allait visiter le Musée des Beaux-Arts. On passait l'après-midi, là. Puis là, bien, ça change nos plans. On va changer de musique. wanna lors d' Österreich ? Votre mannequin ? Vous êtes un peu.